Autre performance, celle du coureur de fond Jérémy Fiolet. Il a parcouru aujourd'hui 122 km en empruntant le sentier de grande randonnée qui entoure l'agglomération de Bordeaux. Une course au profit de la recherche médicale. Gilles Coulon, Dominique Metzère. Ça va mon poulet ? Ouais ouais ça va. Ça va mieux ? Ça va. Au programme ce dimanche pour se dégourdir les jambes, 122 km de course à pied. Jérémy Fiolet s'était lancé à 4h ce matin sur le GR Bordeaux Métropole avec l'espoir de boucler le parcours en 16h. Au pied du pont Chaban, une petite pause s'impose pour reprendre des forces. Plus on court et plus on a envie de voir où sont nos limites. Moi je sais que c'est pas la vitesse que je recherche, c'est plutôt l'endurance. Et j'ai commencé par franchir la barre des 100 km l'année dernière. J'avais envie d'aller plus loin donc je me suis dit bah le GR fait 122. Et bah allons-y. Jérémy travaillait dans la finance à Paris mais il a voulu changer de vie. En juillet, il s'est installé avec sa famille à Mérignac en Gironde pour devenir coach sportif. Là on va recharger en bisous et en câlins. On va reprendre, on va refaire le plein d'amour pour rentrer gentiment sur Mérignac. Il reste 54 je crois. Donc il ne reste pas grand chose. Il y arrivez ? Ah oui, on va aller au bout. Une course à pied qui permet aussi de collecter des fonds pour la recherche médicale en Nouvelle-Aquitaine. Même si on récupère 1000 euros ou 500 euros, je trouve que c'est le geste qui est le plus important et la culture qui est derrière, la culture du don et de la participation à la recherche. Il y a vraiment aujourd'hui énormément de raisons qui font que je vais aller au bout et que je n'abandonnerai pas, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. On y va ? Prochain défi en juin, le tour du golfe du Morbihan. 177 kilomètres d'endurance, de courage et de sueur. Les 122 kilomètres en 16 heures aujourd'hui, c'est déjà une sacrée performance. Les 122 kilomètres en 16 heures aujourd'hui, c'est déjà une sacrée performance.